Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi, nous serons le 28 janvier et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4, c'est le prix du Luxembourg, c'est un groupe 3 de niveau international pour des choix âgés de 5 à 11 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros mais pas 800 000 euros, 2100 mètres à parcourir, un départ de Nédale de l'autostart, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 16 à en découdre pour la victoire pour cette très belle course, veille du prix d'Amérique traditionnel, un prix du Luxembourg, ça va aller très 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 vite, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 7 Beats, le portionnaire de Jean-Michel Bazir qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds, le cheval qui est venu pour ce beating d'hiver sous la houlette de Jean-Michel Bazir, il avait été rapidement disqualifié le 11 décembre dernier, puis ensuite est au nom 3ème du prix Taylor de Bonne en étant très offensif ce jour-là avec Lyon Le Bourgeois, il n'a pas répété l'ampli de Bourgogne, nous il s'est retrouvé assez loin avec un euro défavorable en seconde ligne, c'était difficile, et puis récemment, bon 5ème quand même du prix de Belgique, le cheval qui va être déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière en France en tout cas, un cheval de sang américain, qui avait débuté sur les portes de Midlands, et le cheval qui a pas mal de vitesse je pense, qui est piloté par JMB, qui l'a préparé je pense aux soins pour ce grand rendez-vous, il est capable d'aller très très vite je pense, il va tête et corde, il va imprimer un train très sélectif, et il va être très difficile je pense, aller le chercher. En deuxième position, j'ai mis le 5, il s'agit de Million de la Rhyme, le pensionnaire de Fred Larson, la drift de Frank Nivar, il sera déféré des 4 pieds, ce cheval qui est âgé de 9 ans, un hongre qui reste sur une 6ème place du côté de Solvala le 26 décembre dernier, mais auparavant il était venu le 18 décembre courir en étant 3ème du Prigent Dumouch, remporté par Copsy devant un certain Zaren Fast, qui depuis s'est classé 5ème du Cordulier, donc le cheval a quand même des titres intéressants, sur ce genre de tracé il est plutôt en réussite, de toute façon à chaque fois qu'il se déplace en Vincennes c'est souvent avec de la réussite, comme on peut le noter sur ses dernières performances sur la grande piste, certes peut-être plus adepte ici sur des parcours de tenue, mais il a déjà réussi à figurer sur des tracés de vitesse, bon numéro de la voiture, je pense préparé aux soins pour ce rendez-vous, je pense qu'il ne va pas être loin de la vérité. En 3ème position, j'ai mis le 4, il s'agit de Hirondelle 6B, la portionnaire de Jean-Michel Baudoin, la drive de Louis Baudoin, elle sera déférée des 4 pieds, c'est dommage, la dernière fois elle a été 2ème distancée après enquête, dans le prix de Belgique, qu'il aurait pu lui amener au lendemain au départ de ce prix d'Amérique, malheureusement distancée après enquête, on va la reprendre, parce qu'elle a montré vraiment de très très belles choses la dernière fois, elle a aussi un peu de vitesse cette jument, qui s'était classée 4ème l'an dernier du prix de Marcel Laurent, remportée par la bonne empire BDSM au départ demain, enfin en tout cas ce dimanche du prix d'Amérique, donc pas mal de vitesse, on va la reprendre, bon numéro de la voiture, je pense que si on lui remet le bonnet comme la dernière fois, ça devrait bien se passer, arrête de rester sage jusqu'au bout, et on y compte. En 4ème position, j'ai mis le 14, BPB, le pensionnaire d'Alexandro Gocciadoro, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds, BPB qui a beaucoup de vitesse, ce cheval 8ème, on se souvient du prix de l'an dernier, et il vient de se classer 2ème de l'excellent prix de Lille, remporté par Elite de Giel, qui gagnait ce jour-là et qui la retrouve ici, et il devançait Yushantol également, qui sera au départ de cette course, qui terminait 5ème, BPB, qui je pense lui aussi a été préparé et exprimé pour ce rendez-vous, certes il part en seconde ligne, mais je pense que s'il vient de l'arrière, bien conclure, il peut pourquoi pas corser les rapports. En 5ème position, j'ai mis le 9, il s'agit de Blef Dipa, pensionnaire de M. Kellert, de M. Elert pardon, c'est la drive d'Alexandre Abrivar, il sera déféré des 4 pieds, ce cheval qui a été placé d'un Criterium Continental, il y a 2 ans de cela, en étant 4ème, le cheval qui vient de se classer 6ème récemment, en échantant peu, aux portes du prix de Belgique, face à Bitz justement, qu'il le retrouve ici, alors lui, il n'aura contre lui que de s'élancer tout en dehors, sinon le cheval a pas mal de vitesse, attention à lui, je pense qu'il a été préparé avec soin pour ce rendez-vous, il est éliminé au gain du prix d'Amérique, mais le cheval a beaucoup de qualité ici, il faudra juste digérer son numéro à l'extérieur, mais je fais confiance à Alexandre Abrivar, pour lui donner le bon parcours, et pourquoi pas se placer dans les 5 premiers. En 6ème position, j'ai mis le 6, il s'agit de Mr. F. Daig, le pensionnaire de Paul Agort, la drive de Robin Baker, il sera déféré des 4 pieds, le cheval hollandais, il y a des perfs sur notre sol, et notamment sur ce tracé, où il s'est produit souvent, et il s'est assez souvent placé. 3ème manioprix Jean-Boilrault, date de sa dernière course sur ce tracé, il vient de se classer 4ème récemment, en Suède à Solvala, le 26 décembre dernier, en devant 100 millions de dollars, Raim, qui le retrouve ici, il a un bon numéro derrière la voiture, il part en première ligne, avec certainement la confiance de son entourage, je vais aussi éliminer au gain du prix d'Amérique, donc on le rescape ici, sur cette belle course, pas mal de vitesse, bref, j'en ferai un mail outsider. En 7ème position, j'ai mis le 15, il s'agit de Yushin Toll, l'entraînement de Gianmaro Castillo, la drive de Vincenzo Piscuglio del Anunziata, il y a tout un programme, un driver italien, il sera déféré des 4 pieds, le cheval qui reste sur sa 5ème place récemment, donc dans le prix de Lille, qu'on avait évoqué tout à l'heure, remporté par Ilé De Geel devant BPB, le cheval qui a toujours fait l'arrivée pratiquement à 25, qui se donne tout le temps, il est toujours là, il répond présent, certes, il y a de l'opposition ici, et notamment face aux chevaux de première ligne, mais voilà, avec un bon parcours, je pense que ça va être difficile pour gagner, mais il peut pourquoi pas compléter la bonne combinaison du Quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 11, élite de Giel, la pensionnaire de Jean-Luc Derssoir, la drive de François Lagadeuc, elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, la jument qui reste sur une 7ème place récemment, le 14 janvier dernier, mais bon, un pas condamné, plutôt la reprend sur ce tracé, sa victoire donc dans le prix de Lille, en tout début d'année, elle a beaucoup de vitesse, cette jument, elle est capable d'aller très vite, de descendre, pourquoi pas sur la barre des 11, ici, même si elle s'élance en seconde ligne, attention à elle, elle a quand même beaucoup de titres à faire valoir, elle est capable d'un bon finish, certes, il y a de l'opposition, mais là encore, je la pense capable, pourquoi pas d'arracher une place. Quant à mon regret, ça sera le 16, Ferrari Sisu, le pensionnaire de Coran de Lugower, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des postérieurs, le cheval qui reste sur 3 victoires de rang, en Suède, dans des lots très corrects, et notamment la dernière fois, à Axevala, le 31 décembre dernier, où je pense qu'il devançait un lot, ma foi, très correct dans un groupe 1. Maintenant, on revient en France avec lui, on se souvient qu'il avait couru le prix Pitcha, l'an passé, non, pas l'an passé, mais c'était il y a 2 ans de cela, le cheval s'était montré fautif, alors qu'il luttait avec une certaine Ferrywood, qui allait courir ensuite le prix d'Amérique, donc sa valeur est quand même très intéressante, Ferrari Sisu, qui a beaucoup de qualité, mais qui est pétri de défaut, s'il reste sage, attention à son entourage, qui se déplace très souvent, avec des ambitions, je n'avais pas la place en 8 pour le mettre, et en plus le cheval est un peu compliqué, mais moi je ne serais pas surpris quand même de le voir, pourquoi pas prendre un beau chèque à l'issue d'un bon parcours, mais digérer avec son numéro en seconde ligne, tout à l'extérieur. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 5, le 4, le 14, le 9, le 6, le 15, et le 11, avec le 16 en regret, mon coup de cœur pour ce qui était, ça sera le 7, Bits, mon favori qui je pense a été préparé avec soin, pour ce grand rendez-vous, et on connaît l'habilité de Jean-Michel Bazir, dans ce type de course, et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire un champ quinté, base de mes 4 favoris, le 7, le 5, le 4 et le 14, en y mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret, pourquoi pas allonger le tir, si vous aimez bien d'autres concurrents, et voilà, ça va être une belle course en tout cas, que ce prix de Luxembourg, ou peut-être la solution, et pourquoi pas, en tout cas pour les premières places, en première ligne, ce qui est souvent l'avantage ici, sur ce genre de tracé, voilà donc pour le conseil de jeu, on va terminer comme d'habitude, par le pénalty du jour, on va revenir sur le pénalty de ce jeudi, c'était sur l'hipporne de Vincennes, c'était dans la 6ème, où je vous proposais Irish Nice Elge, dans la 6ème, le cheval s'est imposé, alors il a eu beaucoup de chance, ce concurrent, il a profité de quelques favoris, qui se sont montrés fautifs, et notamment du grand favori, qui se sont montrés fautifs, dans le tournant final, alors qu'il avait pris plusieurs longueurs d'avance, il aurait été difficile, je pense, de le rejoindre, donc on a eu beaucoup de chance, de s'être imposé, et bravo Alexandre Avaigvar, pour ça, je les drive patiemment, en espérant que ce vendredi, mon ami l'écossais, nous confirme tout ceci, la bonne semaine des pénalty, dans la course du quintet, d'ailleurs à noter que je vous donnais, ce jeudi, le quintet désordre, en 5 chevaux seulement, ce qui est quand même, une bonne paire, fait mon coup de coeur, Gaelic du Rocher, qui se classe 2ème, à la cote, de 17 contre 1, donc j'espère que vous en avez profité, donc n'hésitez pas, à suivre évidemment cette chaîne, concernant ce samedi, nous serons le 28 janvier, veille du prix d'Amérique, et pour le pénalty du jour, écoutez, je reste à 25, et je pars dans la 7ème, c'est le prix Paul Vielle, c'est un groupe 2, pour la génération des 3 ans, 2700 mètres à parcourir, sur la grande piste, ils seront 14 au départ, et j'ai choisi de nouveau, le plus riche, et je persiste avec lui, le 714, Kamehameha, le pensionnaire de Thomas de Meckwist, la drive d'Eric Raffin, le cheval reste ferré, puisque les 3 ans, doivent rester ferré, ce cheval qui vient de se classer, 2ème de cocktail du Dain, la dernière fois, ici même, on sait qu'il a déjà gagné, sur ce tracé, ce Kamehameha, il se prépare, évidemment, pour le grand rendez-vous, le mois prochain, pour le critérium des jeunes, le prix de compte, Pierre de Montesson, qui sont évidemment ses objectifs, pour cette génération des 3 ans, d'ailleurs, on a les poulains ici, de 3 ans, on aura également le prix Roquepin, dans cette même réunion, un peu plus tôt, dans la journée, donc ici, Kamehameha, qui doit de nouveau devancer, enfin, en tout cas, qui retrouve cocktail du Dain, le duel de ces 2 chevaux-là, qui sont, je pense, les 2 meilleurs de sa promotion, actuellement, mes préférences pour moi, à Kamehameha, qui peut reprendre, cette fois-ci, sa revanche, sur cocktail du Dain, donc le 714 Kamehameha, en réunion 1, course 7, du côté de Vincennes, voilà donc, pour le pénalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, c'était évidemment, bonne chance pour les paris, merci à tous, votre fidélité, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par an, si je vous en remercie, on se dirige, vers les 22 000 abonnés, d'ailleurs, on a dépassé les 24 500 abonnés, donc, direction les 25 000, maintenant, je compte évidemment sur vous, pour partager un maximum, cette chaîne, et je vous donne rendez-vous, exceptionnellement, ce vendredi soir, pour l'étude de ce prix d'Amérique, de ce dimanche, donc, le 29 janvier, il ne sont plus que 17 au départ, puisque malheureusement, étonnant, a été déclaré non partant, de dernière minute, le cheval, c'est, malheureusement, une petite maladie, la maladie de Lyme, qui, donc, pourra l'empêcher de courir, donc, non partant, pour étonnant, lui, c'est évidemment un pro-rétablissement, et, ce sont quand même 17 grands champions en piste, on étudiera les partants, de ce prix d'Amérique, un à un, et puis, comme d'habitude, à la fin, il y aura la sélection, et le pronostic et le pénalty, le conseil de jeu, bref, la totale, comme dans le prix de Cornulier, je vous souhaite un excellent week-end, peut-être de prix d'Amérique, en tout cas, et surtout, prenez bien soin de vous, ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501